Très franchement, est-ce que ça vous surprend ? Non. Ce qui vient d'arriver ? Non, ça ne me surprend pas parce qu'à chaque fois on dit à Roland-Garros qu'on espère avoir un Français qui réussit, qui aille en deuxième semaine. On a déjà échappé à l'hécatombe l'année dernière. Non mais donc le tennis français est à sa place ? Le tennis français est à sa place, bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on s'est occupé beaucoup de Roland-Garros qui est un paquebot énorme, qui était important. On nous a reproché de ne pas avoir le toit pendant une dizaine, une dizaine d'années par des décisions un petit peu tardives. Aujourd'hui, on a un stade extraordinaire. On prépare les Jeux Olympiques aussi. On ne s'est occupé que de ça. Mais on ne s'est pas occupé du sport. Vous voulez dire que la fédération a lâché les sportifs pour s'occuper du cadre ? Ils n'ont pas lâché les sportifs. Ils les ont aidés, bien sûr. Ils ont parfois aidé. Et on a eu une génération qu'il ne faut pas oublier, une bonne génération qu'on critiquait un certain moment. Même moi, j'ai un peu critiqué par moments. Oui, il y avait des raisons. Il y avait des raisons, mais on a eu une très belle génération. Et maintenant, on est un petit peu dans le creux de la vague. Il nous faut un petit peu de temps. Mais il faut surtout mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais ça veut dire quoi alors ? Tiens, c'est intéressant. Se remettre en question. C'est tout. Parce que... Sur la formation, sur leur accompagnement ? Sur la formation, sur l'accompagnement, sur les entraîneurs. On dit qu'on n'a pas de bons entraîneurs en forme. C'est faux. On a eu quand même Luigi Borfiga, qui est parti au Canada, qui a sorti quand même des joueurs exceptionnels, comme Shapovalov, comme Ogé Aliassime. Pourquoi ? Mais pourquoi on ne les garde pas dans ce cas-là ? Parce qu'on ne leur a pas donné les mains libres. Parce qu'on leur les a mis dans un carcan. Parce que lorsqu'on rentre dans un système qui est tellement lourd, tellement imposant, qu'on doit faire aller dans une direction. Donc la fédération fait du bon travail. Bien sûr. Parce qu'elle existe. Mais elle est trop présente. Parce qu'à un moment où il faut déléguer, faire confiance, c'est ça ? Il faut déléguer, il faut faire confiance. Il faut surtout aller voir ailleurs. Écoutez, moi je suis présent au club à Levallois. J'ai quand même 2700 licenciés. Je le fais. J'ai une équipe autour de moi qui est exceptionnelle. Mais je délègue. À un moment, il faut qu'ils prennent les décisions. Les décisions, c'est quoi ? C'est de prendre certains joueurs et d'aller en Espagne. Chez Raphaël Nadal. Nadal ? Je m'excuse, mais c'est la machine à faire des champions. Sur terre battue. Si on veut un vainqueur à Roland-Garros. Absolument. On est d'accord ? On est tout à fait d'accord. On a parfois l'impression qu'il y a une faiblesse psychologique. Bien sûr. Chez nos tennismans français. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ? Et si oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a peur. On a peur de mal jouer à Roland-Garros. C'est le syndrome français. C'est bien sûr que tous les joueurs, tous les sportifs de niveau, même les plus grandes stars, ont peur. Bien sûr, c'est normal. On peut avoir des moments de doute pendant un match à Roland-Garros. Mais ça veut dire qu'on n'a pas la culture de la gagne, même si j'aime pas tellement cette expression. On peut enlever ça. La gagne, on l'a. Parce qu'on l'a fait dans d'autres sports. On est capable de le faire. Simplement, il faut encore la nourrir, être encore plus fort et la travailler. Avant, on disait, moi je me rappelle les années 80, quand il faut travailler ton mental, il faut avoir ton psy, ça veut dire que t'es malade. Maintenant, on est capable. C'est vrai. Les années 80, c'est ça. Maintenant, on est capable de pouvoir voir les personnes compétentes pour pouvoir être plus performants. Tout le monde en parle. Même les meilleurs joueurs du monde, que ce soit Djokovic, à Federer, à Nadal, ils travaillent tous avec une personne qui les aime mentalement pour accepter la pression, pour pouvoir aussi être capable de réagir. Moi, j'ai perdu en Roland-Garros en finale en 88 parce que je n'étais pas prêt. Parce que voilà, je n'étais pas préparé. Parce qu'à un moment, ça m'a aussi servi pour gagner 91. Mais il faut qu'on soit capable de pouvoir mettre en place toute une structure et faire confiance aussi aux personnes qui sont compétentes à la fédération. Est-ce qu'il y a trop d'argent ? Non, attendez, l'argent... Attendez. Trop l'argent, oui. C'est partout. C'est dans le monde du sport. Je crois qu'à un moment, c'est juste une question de passion, une question d'envie, une question de vouloir battre les meilleurs joueurs du monde et de les dépasser. Moi, ça me fait marrer quand on me dit qu'ils ont une génération trop forte, qu'ils n'ont pas pu y aller. Moi, j'étais le plus excité à battre les meilleurs joueurs du monde. J'avais un problème de jouer un mec 150e mondial. Mais quand je jouais un Lendl, un Villander, même si j'ai perdu sur terre battue, je les ai battus ailleurs, j'étais motivé. Je voulais les détruire à Roland-Garros parce que j'étais dans mon jardin. Parce que, ok, parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas, mais je me donnais franchement les moyens pour le faire. Alors, comment on leur redonne cette envie à nos Français ? Vous venez de nous dire qu'on avait quand même une très bonne fédération qui faisait du bon boulot. Non, 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 attendez. Ils font une très bonne fédération qui fait un travail fantastique, mais qui a délaissé le haut niveau. Maintenant, il faut remettre en question un petit peu tout ça. Il faut être le coup de pied dans la fourmière, il faut arrêter le copinage, il faut aussi prendre des décisions et puis resserrer un petit peu l'étau pour avoir des résultats. J'ai compris le diagnostic, mais il faudra combien de temps pour avoir une nouvelle génération qui correspond aux critères que vous venez de nous donner ? On a Arthur Fils qui a fait un très bon résultat, qui a bien joué à Lyon, qui a gagné, et moi je l'avais dit qu'il allait perdre au premier tour. Il peut gagner Roland-Garros un jour à Arthur Fils ? S'il continue dans cette direction-là et qu'on le préserve et qu'on le met vraiment dans cette direction-là, il a le potentiel pour pouvoir bien jouer et pouvoir déjà gagner des Masters 1000, aller en quart, en demi, en finale, et après on gagne des tournois de Grand Chelem. Un joueur comme Stan Wawrinka, qu'on a oublié, qui le gagne, il a 37 ans, il se bat comme un beau diable, il a gagné trois Grand Chelems, il s'est mis mais chiffon pour aller jusqu'en cinquième set. Pourquoi ? Et on me dit, c'est fabuleux, c'est le seul qui a pu gagner quand il y avait les trois fantastiques. Quand il y avait, oui, trois fantastiques, t'avais Roger Federer, James Bond, t'avais Novak qui s'est nollé et t'as Rafa, c'est Terminator. Et le mec, il a quand même gagné trois Grand Chelems. Donc ça veut dire qu'il a une motivation, c'est au coup-ci, il a le potentiel. Mais avant, il a fait quart, il a fait demi, il a provoqué aussi ses adversaires, il les a mis jusqu'à un cinquième set, il leur a dit, toc, 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 mon gars, je suis là, attention, je peux gagner un Grand Chelem. Et c'est lui qui a arrêté Djokovic en finale de Roland-Garros pour ne pas faire les quatre tournois de suite, quand même. Je ne veux pas qu'on se sépare sans parler des filles. Ah bah les filles, là, oui. Mais avec quoi ? C'est la fête des mères ? Oui. Non, les filles, on a une joueuse qui est cinquième mondiale, qui s'appelle Caroline Garcia, qui a un potentiel extraordinaire, mais qui a un seul problème, c'est qu'elle a une seule façon de jouer. C'est que je frappe dans tous les sens. C'est-à-dire que sur une surface comme là, le gazon et le dur, c'est fantastique. Mais la terre battue, il faut un peu composer. Et c'est en plus moi qui vous le dit. Quand je vous écoute depuis tout à l'heure, Henri, j'ai l'impression qu'ils sont tous mal entourés, un peu. C'est pas mal entouré. Attention, le problème pour être sportif de l'unité et pour gagner des matchs, c'est toi. D'accord ? C'est toi qui prends la décision. C'est toi qui mets en place les personnes qui sont autour de toi. La fédération met en place aussi certaines structures qui aident nos joueurs. Et c'est fantastique parce qu'on a les moyens. Mais aujourd'hui, c'est à toi de prendre la décision. Est-ce que tu veux investir ? C'est comme un chef d'entreprise. Est-ce qu'il va investir pour pouvoir grandir, pour pouvoir être performant ? Il gagne de l'argent. Nous, c'était pareil dans la même génération. Quand on voulait investir, quand on voulait être plus fort, on investissait dans notre entraîneur. Mais on respectait notre entraîneur. Ce qui est la différence aujourd'hui, c'est comme dans le foot. Quand ça va passer, l'entraîneur, c'est jamais le joueur. Assume tes responsabilités. Plusieurs fois, moi aussi, j'ai été mis dans des circonstances difficiles. Mais maintenant, il faut les assumer. Merci beaucoup de cette analyse et de cette énergie qu'on retrouve une fois de plus. Henri Lecomte, énergie que l'on entend régulièrement sur RTL. Vous êtes notre consultant tennis et que nous avons encore une semaine de bonheur à Roland-Garros, même si les Français ne sont pas là. Merci beaucoup.